Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Alors un grand merci à un abonné que j'avais eu de Strasbourg avec toute son équipe qui me regarde, que j'ai eu par téléphone. Donc si cette personne regarde cette vidéo, je le remercie énormément et une dame de Dunkerque qui m'ont appelé pour m'encourager et merci aussi à tous les autres abonnés qui me suivent. Aujourd'hui on va voir une vidéo sur comment avec son Mac, je ferai une vidéo sous Windows, aujourd'hui c'est sous Mac. Donc avec QuickTime Player, comment enregistrer l'écran, tout ce que l'on fait sur son écran pour présenter par exemple à une association, lors d'un congrès. Pour ça, on va se servir d'un logiciel qui est déjà dans le Mac, pas de logiciel à acheter, tout est incorporé. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer le Spotlight. Spotlight, comme vous savez, c'est votre ami dans le Mac, quoi que ce soit où vous recherchez dans votre Mac, un coup de commande espace et là vous rentrez dans votre Spotlight et vous recherchez la moindre petite miette qui se trouve dans votre Mac pour pouvoir ouvrir n'importe quel fichier ou dossier que vous recherchez. Pensez bien à Spotlight, important pour vous lorsque vous cherchez quelque chose. Ici on va lancer QuickTime Player, donc on va lui marquer tout simplement QuickTime Player, icon d'application Ici instantanément, lorsqu'on marque Quick, il nous trouve le logiciel en question, on valide. A ce moment, il nous ouvre donc une fenêtre instantanément si on a déjà fait des enregistrements sur notre QuickTime. Là ce n'est pas le cas, on va fermer commande W. Alors ce qui est important, lorsque un logiciel est ouvert sur le Mac, on le retrouve sur la barre de menu via VOM. Ici, et on voit QuickTime qui est bien sur notre barre de menu. On part à droite, on a fichier. Dans fichier, on a plusieurs choix. On a nouvel enregistrement vidéo. Donc c'est à partir de la webcam, de la caméra en façade, celle qui nous sert de FastTime pour faire un enregistrement vidéo de nous-mêmes. Ici, on descend. On peut faire simplement un enregistrement audio, ce qui veut dire que simplement faire comme un podcast. On pourra simplement récupérer la bande son et non pas la bande vidéo. Et ici, ce qui nous importe ici. Nouvel enregistrement de l'écran, commande, contrôle, N. Command, contrôle, N. Important. On va faire notre raccourci qui est commande, contrôle, N. Une fois notre raccourci lancé, on a la fenêtre de QuickTime. Ici, pour naviguer de continue toujours, on va commencer à partir du bouton de fermeture. On a le bouton de fermeture. Bouton de placement dans le dock. Estomper, enregistrement de l'écran. Tirez, 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 tirez. On tombe tout de suite. Démarrez l'enregistrement. Le bouton, lorsqu'on fait VO, droite, le bouton démarre. Juste à côté, un bouton qui est très important. Afficher le menu local de sélection de la capture d'appareil, bouton. Si on le clique, lorsqu'on le clique, on a un menu avec 6 éléments. Par quel pied on va se servir de l'enregistrement. Aucun. Coche, microphone externe. Ici, j'ai coché le microphone externe de mon iMac. USB PNP sound device. On peut passer directement par un micro si on a branché ici un micro. Coche, afficher les clics de la souris dans l'enregistrement. Et on peut lui demander d'afficher les clics de souris pendant l'enregistrement. Coupez le son. Deux boutons. Coupez le son. Pour cliquer 10%. On a une possibilité de lui demander d'augmenter le volume de l'enregistrement par cette barrette. On l'active, interagit. Et on peut augmenter ce son une fois l'interaction faite. On veut arrêter, on désinteragit. Et on part. Volume maximum, bouton. Et on peut mettre éventuellement. Vous êtes actuellement sur. On est sur QuickTime. Alors comme vous voyez ici. On est donc sur un enregistrement QuickTime. Donc au fur et à mesure qu'on enregistre. On a différents renseignements. 177,4 méga octets. Alors on va commencer de suite sur la fenêtre. Lorsqu'on a lancé l'enregistrement. On est tout de suite sur le bouton fermer l'enregistrement. bouton de placement dans le doc. Estomper bouton enregistrement de l'écran. Donc le titre. 1 minute 42.31 secondes. La durée de l'enregistrement. 206,6 méga octets. Le poids de celui-ci. Arrêtez l'enregistrement. Vous êtes actuellement. On peut lui dire. Donc à cet endroit là. D'arrêter. La vidéo. Afficher le menu local. De sélection de la capture d'appareil. bouton. Et on a toujours. 0%. La possibilité. D'augmenter. Ou diminuer. Le son. De l'appareil. Ici on est en plein enregistrement QuickTime. Donc si. J'ouvre par exemple. Safari. Je lui marque. Une adresse. T. E. D. V. I. Z. O. F. R. Les actualités. Voilà. Je lui marque. Une adresse. Internet. On arrive directement. Donc ce qui veut dire. Que grâce. A cet enregistrement. De votre écran. Vous allez. Pouvoir. Éventuellement. Si vous avez. Même envie. De créer. Des vidéos. Pour Youtube. Donc vous lassez. Dans l'aventure Youtube. Ou sinon. Si vous avez. Des amis. Qui ont. Un peu de mal. A faire. Certaines tâches. Vous allez pouvoir. Créer. Une vidéo. Et leur envoyer. Pour leur expliquer. Telle ou telle chose. Comment vous les faites. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Puisque grâce. A ce système là. Vous allez pouvoir. Vraiment. Expliquer. A vos amis. Comment. Vous procéder. Pour faire. Telle ou telle chose. Sur votre. Mac. Par exemple. Ici. On a donc. La fenêtre. Préférences. Système. Et. Si vous voulez. Envoyer. Un de vos amis. Comment. Aller dans. Accessibilité. Accessibilité. Comment. Comment. L'ouvrir. Et. Expliquer. Comment. Vous gérez. L'accessibilité. Grâce. A quick time. Sur votre. Mac. Vous allez pouvoir. Voir. Et même. Sous votre. Windows. Vous allez pouvoir. Faire des. Tutos. Pour envoyer. A vos amis. Une fois. Que. Vous avez. Terminé. Voir de vidéo. Tout simplement. On va. Dans le doc. On tape. U.U.I. On tape. Sur quick time. Donc. On arrive. Sur. Quick time. On fait. Un. V. Hommage. M. Pour. Menu. Contextuel. On descend. Avec. Enregistrement. De l'écran. Ce qui est. Plutôt. Vraiment. Bien. On aura. La possibilité. D'arrêter. Directement. La vidéo. Pour ma part. En fait. Je vous remercie. Beaucoup. D'avoir regardé. La vidéo. Jusqu'au bout. J'espère. Qu'elle. Vous aura plu. A vous abonner. Pour continuer. A faire monter. La chaîne. Dans. Youtube. Moi. Je vous remercie. Beaucoup. D'avoir regardé. La vidéo. Jusqu'au bout. A plus tard. Salut.